Le projet qu'on découvre aujourd'hui est l'histoire d'un couple qui, dans leur cuisine, avait le désir de mieux s'alimenter. Trois heures plus tard, ils distribuent des jus biologiques pressés à froid pour ajouter une dose supplémentaire de fruits et de légumes dans le quotidien des gens. Je rencontre Raphaëlle Hubert des Jus Dose. Raphaëlle, ta conjointe et toi Geneviève, vous avez lancé les Jus Dose. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet des jus et des ingrédients, pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans la production de jus? On a décidé de se lancer dans les jus un peu par erreur. Par erreur? Par erreur. On commençait, on retourne en 2013 en fait, on était entre deux projets puis on faisait attention à ce qu'on mangeait puis on a découvert un peu ce qui se faisait ailleurs aux États-Unis, par exemple, dans le monde du jus. Et on a décidé de commencer à faire des jus à la maison. Donc, à Juicy, on a acheté une première machine. Un extracteur. Un extracteur à jus, en fait, que tu achètes là, un Breville qu'on a acheté dans un magasin d'Alementation Naturelle. Pour ça, on a commencé à se faire des jus. Puis, tranquillement, on a commencé à découvrir les bienfaits de tout ça. Puis, nos amis ont commencé à s'intriguer à ce qu'on faisait puis à ce qu'on consommait. Et on a décidé de le tester, en fait, de voir si, dans le marché, on va peut-être pas lancer des jus pressés à froid. Puis, à ce moment-là, on voulait offrir une meilleure qualité de produit. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire venir les meilleures presses qu'on pouvait commander. Donc, les premières machines, c'était des Noirwalks. C'est des petites machines qu'on a fait venir aux États-Unis qui font des petites merveilles, mais c'est vraiment pour faire des petits volumes puis c'est beaucoup de travail. Vous avez parti ça dans votre cuisine. Oui. Puis, c'était vraiment de prendre des fruits et légumes. Est-ce que vous étiez déjà dans le bio? Est-ce que vous aviez déjà cette pensée-là biologique, locale et tout ça? Ce n'était pas aussi omniprésent que maintenant, mais quand on a commencé, ce qu'on avait vu un peu dans le monde du juicing, c'était de le faire avec des légumes biologiques. Parce que l'idée que quand tu fais un jeu, c'est de concentrer un grand nombre de nutriments. Donc, ça prend beaucoup d'aliments, de fruits et légumes pour faire un jeu. Et si tu concentres des... En fait, si tu prends des jus qui sont conventionnels, donc des fruits et légumes non biologiques, bien, tu vas te retrouver à concentrer beaucoup de pesticides dans ton jeu. Donc, l'idée, c'est de s'allonger de tout ça. Ça fait qu'on a commencé à faire le jeu avec du biologique. Puis... Donc, ça, je revenais un instant tantôt, on a acheté un nouveau extracteur. Et là, bien, l'idée, c'était de voir si on pouvait avoir un marché pour ça au Québec parce que ça n'existait pas. C'était pas... Parce que vous vouliez en acheter parce que là, c'était long à faire. Oui. Bien, comme toutes les personnes, tu commences à faire un jus, tu vas avoir les meilleures adaptations du monde. Oui. T'as ton extracteur, tu fais ça dans la maison, ça te prend 45 nettoyer ta machine. Tes jus se perdent, tu perds beaucoup de qualité parce que les jus se dégradent rapidement. Et c'est pas super efficace. Donc, tu fais ça durant quelques semaines. Mais ensuite, tu vois, on sert dans ton extracteur puis on abandonne le projet. Et là, on cherche sur le marché, mais il y a rien encore. Il y avait rien encore. En 2013, ça n'existait pas vraiment les jus pressés à froid. Ça commençait à se faire ailleurs dans le monde. Puis... Écoute, je pense qu'on a été les fous de dire que si ça se fait pas, bien, on va le créer puis on va se lancer. Mais ça, t'avais pas peur de ça. Toi, personnellement, ça a l'air que t'avais d'autres projets avant. T'avais déjà la fibre d'entrepreneur. Oui. Mais c'était pas le premier projet qu'on faisait. J'ai fait autre chose. En fait, on vient pas du tout de l'alimentation. Non, c'est ça. Donc, Geneviève et moi, les deux, on a des backgrounds en finance. On étudie finance à McGill. Ensuite, moi, j'ai fait un parcours plus traditionnel au début de carrière. Donc, je travaillais pour des banques d'investissement, pour l'Axe Scotia en Montréal, puis la financière banque nationale à Calgary. Ensuite, j'ai fait un peu d'effets visuels. Donc, j'avais acheté un studio d'effets visuels. J'ai trempé dans un autre univers. Puis ensuite, bon, on est arrivés dans les jeux. Puis Geneviève, elle était dans le monde du commerce de détails, les vêtements et tout ça. Oui, elle travaillait dans le fashion. Donc, elle est partie de McGill. Puis ensuite, sur le fashion, le fashion plus web. Ça fait qu'il y a une portion de… c'est en début de carrière chez Frank & Oak. Donc, elle est exposée pour une entreprise d'ici, forte croissance. Startup. Startup. Donc, ça vous a pas fait peur, vous, de vous lancer dans une entreprise, dans un marché que vous connaissiez pas? Ça nous a fait peur, mais je pense qu'ils pensent pas vraiment. Au début, c'est que j'étais en fin de projet sur un autre truc qui avait pas fonctionné. Puis, on avait du temps. Donc, tant qu'à avoir ce temps-là, bien, on l'a essayé. Puis, je pense que le projet a fonctionné assez bien, juste pour nous garder comme en haleine, puis qu'on continue. Donc, on a continué à avancer là-dedans. Puis, il y a trois ans plus tard, bien, on se retrouve avec une vraie compagnie des employés. Et c'est une entreprise qui peut prospérer, puis qui peut grossir. Comment ça s'est passé, votre intégration sur le marché, bon, premièrement québécois, mais aussi canadien, c'est très réglementé. Comment ça s'est passé pour vous? Est-ce que c'était difficile ou facile? Ça s'est quand même bien fait. C'est sûr qu'au début, l'alimentaire, c'est quelque chose qu'on connaissait pas. On connaissait un peu les épiceries, de toute façon, comment ça fonctionne, le gros d'alimentation. Mais on n'avait aucune idée au niveau de la distribution, de la partie de la conception du produit jusqu'à la vente. C'était quelque chose d'un peu d'inconnu. Ce qu'on voulait faire, ce qu'on savait, en fait, on voulait bien le faire. Donc, on voulait avoir... En fait, ce qu'on voulait vendre, c'est ce qu'on voulait consommer, donc le produit de la plus grande qualité possible. Pour nous, c'était ça, avoir un produit sans compromis. Puis les jus d'eau, c'est un peu ça, c'est un jus qui est biologique, qui est sans additifs, sans agence de conservation. C'est vraiment le jus à son état pur, qui est cru, qui a encore tous ses nutriments. En termes d'échelle de gamme, on est au plus haut de la gamme, puis c'est le jus qui est le plus santé. Donc ça, il a fallu bien le faire. Au début, ça a été de découvrir qu'avec la MAPAC, l'organisme québécois local qui régit un peu toutes les bonnes pratiques alimentaires, c'est de faire la certification de base pour pouvoir bien faire l'alimentation. Ensuite, ce qu'on a appris, c'est que dans notre condo, il y avait une limite jusqu'à combien de jus qu'on pouvait faire... Vous faisiez dans votre cuisine... Par semaine ou mensuel, à la maison. Puis, c'était fait, selon les règles de l'art, mais c'est sûr que ça restait un condo dans le Vieux-Montréal. Ça fait qu'on a poussé ça à la limite. Puis ensuite, on a rapidement compris que ça nous prenait un peu grand espace. À ce moment-là, on a déménagé dans une cuisine commerciale à Ville-Mont-Royal. Puis à ce moment-là, on a fait ça pendant un an et demi de temps. Puis encore là, il y a une limite à laquelle on pouvait pousser cette façon de faire-là. Puis la troisième étape, en fait, de notre croissance, ça a été de passer dans notre propre usine alimentaire. Puis dans laquelle, en fait, on a emménagé en décembre dernier dans une usine complètement réfrigérée qui suit en fait... Qui était à Saint-Hyacinthe. À Saint-Hyacinthe, oui. Donc, si on a bougé notre équipe, on a rembauché des gens aussi de façon locale au Saint-Hyacinthe. Puis ce qui nous a aidé aussi, on a embauché un superviseur des opérations qui venait du monde alimentaire, qui a travaillé dans le monde du jus, qui nous a appris aussi ou nous a aidé grandement à améliorer nos façons de faire. Puis là, en fait, on est fiers de dire qu'on fait les jus vraiment selon les règles de l'art, puis qu'on contrôle le processus de A à Z. C'est quoi votre vision aussi d'entreprise, vos valeurs face aux produits que vous utilisez? D'avoir un produit super santé, c'est important pour nous. Quand on a partie dose, en fait, si on voulait consommer des jus qui étaient bons pour nous, ensuite, plus tu baignes dans ce monde-là, puis tu réalises tout ce qu'on mange, en fait, puis tu comprends tout le système de l'alimentation, parce qu'il y a beaucoup de pression dans le système aussi. Les consommateurs demandent un produit. En fait, on veut payer le moins cher possible souvent pour ce qu'on consomme, mais d'un autre côté, on veut mieux s'alimenter. Puis tu comprends surtout tout ce qui peut forcer, en fait, des compagnies alimentaires à mettre des produits qui vont être des substituts ou des produits de moins bonne qualité pour arriver à un prix qui est raisonnable. Chez Dose, en fait, ce qu'on veut faire, c'est offrir le meilleur produit possible, sans compromis, puis à date, on a réussi à le faire. C'est sûr que ça reste un produit qui peut paraître, des fois, dispendieux, mais quand tu y penses, si tu compares avec si on consomme un verre de vin, une bière ou d'autres gâteries qu'on se fait finalement… Qui sont pas aussi bonnes pour le corps. Qui vont être bonnes pour le mental ou te divertir, mais des fois, quand on pense à son corps, puis son état de santé, puis son niveau d'énergie, rajouter un jus comme on fait, un jus biologique, ça a d'immense bénéfique. L'industrie biologique est en forte croissance au Québec, donc il y a de plus en plus de bio qui est présent. Plus le bio va grandir et est en demande, ça va le rendre accessible. Puis ensuite, de favoriser le local. Pas seulement le local, mais le local biologique. Ça, c'est important aussi parce que, bon, t'as l'accès au produit, puis t'as l'empreinte que ça peut avoir aussi. On est fiers de dire que nos concombres, depuis un an et demi, ça vient que du Québec. C'est des serres qui sont biologiques à 45 minutes de l'usine. Donc, au niveau de l'empreinte, tu réduis grandement la pollution que ça cause, parce que nos produits viennent d'ici et ne viennent pas de la Californie ou du Mexique. On peut vite comprendre que ça a des gros coûts, des gros impacts quand tu fermes les produits d'ailleurs. Raphaël, tu travailles avec ta conjointe à tous les jours de votre entreprise et vous êtes toujours ensemble, j'imagine bien souvent. Comment c'est de la vie de couple dans une entreprise, la vie d'entrepreneur avec sa douce moitié? C'est épouvantable. Non, c'est pas… ça va très bien. On se fait souvent poser cette question-là parce qu'on est un couple en affaires ensemble, puis c'est une entreprise qu'on a démarré ensemble. Je pense que pour plein de personnes, en fait, si je ferais ça avec mon chum, ça se pourrait pas, on se pognerait, puis ça fonctionnerait pas. Je pense qu'on est chanceux que les deux, on était dedans, puis dedans vite ensemble. L'avantage qu'on a, je pense… En fait, moi, à l'inverse, je pense qu'on est encore ensemble parce que j'aime on le fait. OK. C'est une compagnie en démarrage, donc il y a eu beaucoup de sacrifices dès le début, de sacrifices salariales, puis de sacrifices de temps de travail aussi. On met beaucoup d'or dans la business. Puis en étant les deux concentrés sur ça, au moins on vit les hauts et les bas ensemble. Puis heureusement, quand l'un est plus down, souvent l'autre a un meilleur moral, puis on regarde de se supporter à travers tout ça. Je pense que si les deux, ou un ou deux avait continué à garder sa carrière, avec un gros salaire ou le train de vie qui est différent, puis l'autre faisait ces sacrifices-là, il avait justement plus d'accrochage… Parce que là, vous comprenez, vous vivez la même réalité. Bien, allons les découvrir, c'est juste voir ce qu'il y a là-dedans dans ces belles bouteilles. Parfait. On a cinq bouteilles ici qui sont de la collection permanente sur 11 saveurs, plus une bouteille qui est de la collection, on peut-tu dire collection en alimentation, de la gamme saisonnière. Décris-nous d'abord les quatre produits ici qui sont les premiers que vous avez lancés. Oui. En fait, c'est les quatre qu'on a ici, Cactus, Taxi, Samba et Tango, c'est les quatre jus qu'on a lancés dès le début. L'idée, quand on voulait tester un peu le marché, on voulait avoir quatre saveurs différentes, puis si on voit les jus, c'est très clean, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est très propre comme ingrédient, c'est strictement les ingrédients qu'on voit devant la bouteille, puis vraiment rien d'autre que ça à l'intérieur. Les fruits et légumes. C'est des fruits et légumes, donc c'est plein de couleurs, puis c'est ce qu'on voulait mettre de l'avant aussi. On voulait avoir un look transparent pour que les gens puissent vraiment voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, avoir un jus vert pour nous, c'est important. Ça représente bien aussi le but de la marque. Oui, c'est ça. Puis ça, c'est toutes des belles grosses salades en bouteille. Il y en a qui sont plus des salades de jardin, qui sont plus du côté salade de fruits. Puis chaque jus a aussi ses spécificités un peu au niveau des bienfaits que ça peut apporter. Est-ce que c'est quand même accessible comme goût, ou on peut s'attendre à ce que ce soit vraiment luzerne, un goût terreux, d'herbe? Ça se boit quand même bien. C'est sûr que si on n'a jamais bu ce type de jus-là, ça peut se reprendre dans la première gorgée. C'est pour ça qu'on a des jus qui sont plus fruités. Par exemple, Taxi, c'est un jus de fruits plus classique. Donc, on parle de pommes, d'ananas, de lait, mais de menthe. Donc, c'est très frais, c'est très estival, ça se boit quand même très bien. Mais quand on tourne dans un jus plus vert, bien c'est sûr que ça goûte un peu plus le jardin. Le jus de betterave, tu vas avoir un côté terrain un peu de la betterave. Mais si on se fique, plus on en consomme, plus ton palais s'y habitue, puis ton corps va en redemander. Parce que tu te rends compte vraiment que ça a un énorme bienfait quand tu bois ce genre de jus-là. Ici, on l'a mentionné tout à l'heure, ça fait partie des jus qui sont saisonniers. C'est quoi votre vision derrière ça, les jus saisonniers? L'idée en lançant la gamme saisonnière, c'était, bon, un, dynamiser l'offre de jus finalement. C'est rendu ça intéressant pour les clients, puis pour nous aussi, pour ne pas que ça devienne monotone, puis toujours faire la même chose. Mais à la base, c'était vraiment de favoriser l'agriculture locale parce que tous nos jus sont biologiques. Mais l'idée avec cette gamme-là, c'était vraiment de travailler avec des ingrédients d'ici. Donc, cet été, on a lancé deux jus saisonniers. Un qui s'appelle Honey et qui est basé sur le melon-miel et l'autre qui est sur le melon d'eau. Donc, l'idée, c'est de travailler avec des fermes locales qui nous fournissaient les melons. L'idée, c'est aussi de diminuer le temps que les légumes ont à faire venir. Malheureusement, on vit au Québec. Dans le transport. Dans le transport, on vit au Québec. Ce n'est pas la Californie. Il n'y a pas du gros soleil à l'année longue. Donc, une solution pour ça, c'est les serres. Il y a plusieurs compagnies, en fait, qui sont en démarrage ou qui existent depuis quelques années, qui vont favoriser l'agriculture de serres. S'il y en avait plus, en fait, je pense que le consommateur gagnerait. Ça nous permet de cueillir des légumes en maturité. Souvent, des légumes qui ont une moins grosse empreinte écologique, puis qui vont être plus riches en détriment. Parce que le légume est cueilli seulement en quelques heures ou quelques jours avant d'être mis en tablette ou consommé par des clients. Versus, si on fait venir quelque chose de la Californie ou du Mexique, il faut qu'il cueille en pensant à ce que le légume va mûrir dans son transport. C'est 3, 4, 5, 6 jours de transport. Ce que ça fait, c'est que souvent, c'est des légumes qui coûtent cher à en acheter, dû au fait qu'il a fallu les importer, mais aussi qu'ils sont dépourvus de nutriments, puis ça se goûte, en fait, quand tu compares le légume biologique local versus quelque chose qu'on fait mettre derrière. Parce qu'ils ont pas eu le temps de se développer au complet. De se développer autant, parce qu'ils ont été cueillis au préalable. C'est ça. Puis c'est encore plus marqué au niveau du goût et de la différence si on parle d'inculture qui est conventionnelle. Comme vous pasteurisez pas vos jus, comment est-ce que vous faites pour avoir quand même une bonne conservation et le mettre sur le marché? En fait, on utilise une nouvelle technologie qui est la pressurisation à froid, finalement. Donc ça, ça a beaucoup changé aussi le profil de Dose en tant que compagnie. Quand on a commencé au début, on avait 3-4 jours de durée de vie. Donc c'était très difficile de le commercialiser puis de penser à grossir l'entreprise. En fait, depuis un an et demi environ, on utilise une technologie, comme je disais, qui est la pression. Finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos jus, une fois qu'ils sont embouteillés, scellés, on les met dans un bassin d'eau froide. Puis c'est comme si on recréait l'immense pression du fond d'océan. De façon figurée, c'est comme si on prenait un jus, on l'amenait au fond d'océan puis qu'on le ramenait quelques secondes après. Puis cette pression-là nous permet de sceller la fraîcheur dans la bouteille. OK. Puis ça n'endommage pas les enzymes, les vitamines, les minéraux. Donc tu gardes un produit d'une superbe qualité en bouteille tant que c'est réfrigéré. Ça permet aux épiceries finalement d'être confortables à avoir un produit comme ça sur leur tablette. Puis ça permet aussi aux clients d'acheter 2, 3, 4, 5, 6 jus, les avoir au frigo puis de ne pas s'inquiéter à gaspiller ou à perdre ses jus finalement. Donc ça reste conservé combien de temps? Tant que c'est réfrigéré? Tant que c'est scellé et réfrigéré, on va aller jusqu'à 45 jours de durée de vie. Une fois qu'on ouvre la bouteille par exemple, puis ça devient réexposé aux bactéries qui pourraient être dans l'air, c'est à consommer à l'intérieur de 3 à 4 jours. Quand même! Mais c'est quand même bien. Parce que c'est pas des grosses bouteilles non plus. Mais évidemment, ce genre de portion-là, c'est une portion où tu ouvres puis tu veux le boire immédiatement. Parce qu'aussi, on parle de la chaleur qui est émise du jus, mais sinon c'est l'oxydation. Plus il y a d'air qui va entrer dans ta bouteille, puis il va commencer à s'oxyder, à se dégrader. Donc l'idée, c'est que tu ouvres ta bouteille, puis tu bois tes fruits, tes légumes. Comment vous voyez grandir et croître l'entreprise à court, moyen, long terme? Il y a beaucoup de défis, mais il y a beaucoup de projets aussi qui sont devant nous. On vient de déménager à Saint-Hyacinthe, donc dans une usine qui est entièrement réfrigérée, qui nous permet d'avoir une capacité pour suivre notre expansion. Notre rêve, en fait, c'est d'être la plus grande compagnie de jus pressés à la fois, de jus d'une immense qualité à travers le Canada. Donc on a commencé à Montréal, ensuite on a commencé à vendre à Sherbrooke, à Québec. On a rentré à Ottawa dans le marché ontarien il y a environ un an. Et au printemps 2016, en fait, on a débuté à Toronto. Donc tranquillement, on pousse vers l'ouest. Puis avec notre volet web également, ça nous permet d'exporter, en fait, ou de vendre nos produits à travers les provinces. Donc c'est ce qu'on souhaite. D'ici quelques années, il y a un petit peu partout au Canada. Alors, comment on peut se les procurer? C'est le temps de faire votre pitch. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Oui, écoute, on est distribués dans plusieurs points de vente au Québec, en Ontario. Donc, on parle d'alimentation naturelle, donc les Havreau Supermarché, les Rachel Berry. On est chez Whole Foods, en Ontario. On est aussi dans plusieurs cafés ou magasins d'alimentation de détails plus naturels. Donc, les métros, les IGA, quelques Loblaws. Puis, évidemment, via notre site web. Donc, on a un site web auquel les gens peuvent commander. À ce moment-là, on livre les jus frais dans une boîte réfrigérée. Ça arrive par courrier chez les clients, soit à la maison ou au bureau. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci.